Le 17 novembre prochain, c'est la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route instituées par les Nations Unies. C'est l'occasion pour nous rendre hommage aux victimes de la route qui finissent décédées, mais aussi pour nous montrer une solidarité, une compassion et une collaboration envers les victimes qui ne sont pas finies décédées, mais qui se finissent blessées dans leur âme, dans leur corps. Et il y a aussi la famille des victimes qui, des fois, ont pu souffrir à jamais. Et il y a aussi une autre qualité victime. Ce sont les victimes économiques dont nous tous faire partie. Est-ce qu'il nous connaît que les accidents de la route coûtent ne serait-ce qu'à l'île Maurice 7 milliards de roupies par an ? Sa journée mondiale des victimes des accidents de la route, Il y a aussi une opportunité pour nous dire merci à toutes ces personnes qui, d'une manière ou d'une autre, impliquées dans la prévention des imprévus routiers, mais aussi dans la prise en charge des victimes, qu'offre une gagne, une tragédie de la circulation. Et là, nous pensons à un policier, à un médecin, à un premier secouriste, à un pompier, à ceux qui travaillent sur les systèmes de la route. Nous pensons à toutes ces personnes-là. Un accident n'arrive jamais par accident. Et n'a une raison d'ailleurs. C'est une occasion pour nous faire un état des lieux et pour nous faire nos propres examens de conscience par rapport au portage de la route dans le respect, par rapport au respect du code de la route. Nous, le 10 novembre, depuis le 1er janvier 2024, Fingain, sans cette morale, on nous la route. Moi, espérez qu'il s'arrête là-même. Ça, l'année-là, le thème qui est choisi par les Nations Unies, c'est trois mots. Sazoula. Sazoula, c'est l'occasion pour réviser chaque accident et pour essayer de trouver qui est une cause qui derrière est imprévue là. Pour nous tirer des leçons qui s'imposent et pour nous prendre des mesures qui puissent. Bon courage à tous les proches des victimes qui sont décédées et bon courage aussi à ceux qui restaient, qui blessaient dans leur chair, qui blessaient dans leur psychologie. Ensemble, nous rendons la route dans un espace de portage, dans un espace qui est abréable à vivre au lieu de nous transformer dans une scène de tragédie côté naziste 10 ans, côté naziste souffrance. Merci.